Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un tuto make-up d'automne. Voilà, ça m'a pris aujourd'hui, je me suis dit j'ai tellement envie de faire un beau make-up d'automne là. Donc voilà, je vous ai filmé ça, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Nous on se retrouve très très vite sur le blog et dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit like si ce make-up vous plaît. Voilà, bye ! Ok allez c'est parti pour ce tuto, on va commencer comme d'habitude avec ma base pour les yeux, la Primer Potion d'Urban Decay. J'aime vraiment cette base, j'ai un coup de cœur depuis que je la teste. Et ensuite je vais passer à ma palette Morphe Brush, c'est la 35F. Cette palette est juste une palette genre idéale pour l'automne en fait. Je vais commencer avec le fard beige avec des soutens un petit peu orangés quand même de la palette. Je suis désolée sur cette palette là, il n'y a pas en fait les noms des fards, donc je suis obligée de vous les décrire, mais bon vous les voyez à l'image donc pas de soucis. Ensuite je viens prendre le fard marron chaud, mais tout de même assez clair de la palette et je vais venir l'appliquer en creux de paupière, ça va être ma première couleur de transition. Ensuite je viens prendre un pinceau crayon qui est lui beaucoup plus précis et on va venir prendre ce fard un petit peu rouge, irisé, voilà rouge mais pas non plus trop flashy de la palette et je vais venir l'utiliser comme deuxième couleur de transition dans mon creux de paupière. Cette fois-ci je l'applique de manière plus précise pour qu'on voit vraiment le premier fard que j'ai appliqué. Ensuite je viens prendre mon Photo Ready Aids Art de chez Revlon qui est en fait un fard crème avec un liner de l'autre côté. La teinte c'est Saint-Topaz ou Twinkle, Saint-Ti en Topaz en français et je viens appliquer du coup ce fard un petit peu champagne sur toute ma paupière mobile ce qui va me permettre quand même de bien faire ressortir le fard poudre que je vais venir mettre juste après. Je viens donc prendre ce magnifique fard doré bronze mélangé, je ne sais pas comment le décrire, je le trouve vraiment magnifique et du coup je viens d'appliquer par-dessus le fard crème de chez Revlon. Je l'applique au doigt tout simplement parce que la pigmentation sera meilleure et que le fard se verra mieux. Ensuite je viens reprendre le fard de transition, le dernier que j'ai utilisé tout à l'heure avec le même pinceau et je vais le réappliquer du coup dans mon creux parce que je trouvais que la couleur s'était un petit peu estompée. Je viens ensuite appliquer avec ce pinceau plat applicateur ce fard marron assez foncé, c'est le marron mat le plus foncé de la palette. Je vais l'appliquer au coin interne et au coin externe en reliant un petit peu la couleur au niveau du creux de paupière. Voilà, ça va créer une ombre et ça va permettre d'avoir vraiment ce doré, cette touche lumière hyper scintillante qui reste bien au milieu de la paupière mobile. Je viens prendre ensuite mon liner de chez NYX, c'est le Epping Ink Liner, c'est vraiment mon liner préféré, vraiment. Pour moi il est beaucoup mieux que le tatou liner de Kat Von D. Bref, donc voilà, je viens appliquer le liner, je vous laisse voir comment je fais. Je ne suis très loin, très très loin d'être une pro du liner. Voilà, c'est à force d'entraînement qu'on y arrive et clairement mon entraînement n'est pas terminé. On est d'accord, ces sourcils c'est juste pas possible en fait. Donc comme par magie, vous allez me voir arriver avec de nouveaux sourcils et de nouveaux cils aussi puisque j'ai appliqué des faux cils, ce sont les scandales de chez NYX. Je viens ensuite prendre ma base Figs and Rouge. J'essaie l'accent anglais mais je pense qu'on va juste dire Fig and Rouge, voilà. Voilà, c'est pour moi une base que je vais terminer, que j'aime beaucoup. Elle est non comédogène, elle est très bien pour ma peau. Par contre l'application c'est vraiment la galère, il faut vraiment la travailler. Donc voilà, c'est pas la base la plus facile à utiliser, je pense pas que la rachèterait. Cela dit, elle fait vraiment bien le job. Je viens ensuite prendre ma palette teint de chez Urban Decay. Je vous en prie, ne m'obligez pas à dire le nom de cette palette qui est juste imprononçable. Et je viens faire avec du contouring crème. C'est quelque chose que je fais de temps en temps, je crois que je ne vous l'ai jamais montré en vidéo. Mais j'adore faire du contouring crème parce que le rendu est ultra naturel. C'est vraiment le contouring le plus naturel que j'ai pu tester en fait. Vraiment c'est très très beau comme rendu. Alors vous allez voir, ça fait un peu peur quand j'applique. Voilà, ça fait une grosse trace marron. Mais vous allez voir qu'après quand je vais l'estomper et en plus que je vais par-dessus appliquer mon fond de teint. Parce que oui, je fais mon contouring crème avant mon fond de teint. Vous allez voir que le rendu est vraiment magnifique, ça fait vraiment une ombre. Mais on ne voit pas qu'on a du make-up. Vraiment, j'adore le rendu. En parlant de fond de teint justement, je viens appliquer mon Born This Way de chez Too Faced. C'est la teinte porcelaine. C'est une teinte que j'aime beaucoup, qui me va au teint, mais qui est légèrement trop jaune pour moi. Si vous connaissez les teintes du Born This Way de chez Too Faced, dites-moi s'il y a une teinte qui est la même, mais en moins jaune en gros. Aussi claire, voilà, mais en moins jaune. Voilà, faudrait que je teste ça. Mais c'est vraiment un de mes fonds de teint préférés. Je l'adore, vraiment. Vous le savez depuis le temps, c'est vraiment un de mes indispensables. On passe aux anti-cerne. Et oui, il y en a deux. Comme vous le savez, j'utilise maintenant l'anti-cerne Ultra HD en teinte R40, ce qui me permet de neutraliser les cernes bleues et violettes que je peux avoir, la teinte de mes cernes. Et ensuite, je vais venir prendre l'anti-cerne Nocibe. C'est la teinte 1, City of Bright. Je viens prendre, comme d'habitude, ma poudre de chez MAC. Donc, c'est la Perfecting Powder en teinte light. Voilà, j'adore cette poudre. Vous le savez, c'est un de mes indispensables également pour le contour de l'œil. Je la trouve juste parfaite. Je viens ensuite reprendre ma palette de chez Urban Decay, donc la palette pour le teint. Et je vais prendre la poudre la plus froide, la poudre bronzante la plus froide de la palette. Je vais l'appliquer, du coup, là où j'ai fait mon contouring crème, tout simplement, parce que j'avais envie d'intensifier un petit peu ce contouring quand même. Je viens appliquer du blush. Je prends mon blush de chez Makeup Forever. Donc, c'est le Sculpting Blush en teinte 12. Je pense que c'est cette teinte-là. C'est la seule chose qui est écrite derrière, donc j'imagine. Je repasse ensuite aux yeux. Je vais faire mon ras de cil inférieur. Je prends le fard, les deux fards les plus clairs, en fait, de la palette dans les teintes mattes. Donc, le beige qu'on a utilisé tout à l'heure pour faire la base et la teinte juste d'à côté, qui est un beige, bah, légèrement plus soutenu, en fait, mais dans les mêmes tons. Je viens ensuite mettre du mascara. En ce moment, celui que j'utilise, c'est le Sephora, le V4 Volume. Voilà, je l'avais dans mes tiroirs et j'avais plus de mascara. Mais clairement, c'est loin d'être mon préféré. Voilà, il apporte un petit peu de volume, un petit peu de longueur, mais c'est loin d'être spectaculaire. Je prends ensuite mon highlighter liquide de chez BK. Là, c'est la teinte opale. Je vais l'appliquer aux doigts en tapotant pour ne pas déplacer la matière et ce que j'ai fait en dessous. Voilà, sur mes joues. Et on va venir appliquer un fard poudre par-dessus. À chaque fois que je fais ça, mon highlight, enfin, il se voit. C'est un truc de fou. Vraiment, j'adore faire ça. C'est magnifique. On passe ensuite aux lèvres. Et j'ai décidé de vous proposer trois versions, en fait, au niveau des lèvres sur ce make-up. On va commencer avec la version nude. J'applique donc mon crayon de chez Huda Beauty en teinte Bombshell. Et je viens ensuite appliquer un rouge à lèvres liquide. C'est un NYX lingerie et c'est la teinte Pesh Up. J'applique donc ce crayon. C'est la teinte Girl By. Voilà, j'adore cette teinte. Vraiment, vous savez que ces crayons-là, je les aime beaucoup. Je ne vous l'avais pas encore montré en vidéo. Donc voilà, c'est chose faite. Par-dessus ce crayon, j'applique ensuite un rouge à lèvres également liquide de chez NYX. C'est un rouge à lèvres liquide suède métallique mat en teinte Biker Babe. J'adore cette teinte. Je la trouve sublime. Je crois que c'est ma version préférée du make-up avec ce rouge à lèvres. Et la dernière version que je vous propose, c'est avec le crayon à lèvres et le rouge à lèvres liquide en teinte Purple Dare de la marque Sananas Beauty. Et voilà, c'est tout pour ce make-up. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo avec juste une voix off vous plaît. Voilà, nous on se retrouve très très vite sur le blog et très très vite dans une prochaine vidéo. Bye !